Service public-établissement public. Cocher les affirmations exactes. A. Service public ou fonction publique, c'est la même chose. B. Service public ou établissement public, c'est la même chose. C. Un service public est une activité qui répond à un besoin d'intérêt général. D. Un service public peut répondre à un besoin d'intérêt particulier. La continuité du service public. A. Impose un fonctionnement régulier des services. B. Rends illégale la fermeture des services le dimanche. C. Est la cause de l'interdiction faite aux fonctionnaires territoriaux de se mettre en grève. D. Est un des grands principes du service public. Dans la gestion des services publics, le principe d'égalité. A. Impose la gratuité de service. B. Interdit toute discrimination entre les usagers. C. N'interdit pas l'établissement de tarifs en fonction des revenus. D. Est un des principes dont le juge administratif peut sanctionner la violation. Le centre communal d'action sociale, CCAS, est A. Un des services administratifs de la mairie, de même nature que, par exemple, le service de l'état civil. B. Une collectivité territoriale. C. Un établissement public local. D. Géré par un conseil d'administration présidé par le maire. Les grands principes de gestion du service public sont A. L'égalité. B. La fraternité. C. L'équité. D. L'adaptabilité. L'expression « délégation de services publics » désigne A. Le fait qu'une collectivité territoriale délègue à une personne privée la gestion d'un service public. B. La délégation de fonctionnaires chargés de promouvoir le service public dans une collectivité territoriale. C. Le fait que le maire délègue des pouvoirs à des adjoints. D. Le fait qu'une collectivité territoriale délègue à une autre personne publique la gestion d'un service public. La caisse des écoles est A. Une annexe de la mairie B. Un établissement public C. Présidé par le maire D. Une personne morale de droit public L'encadrement des enfants dans un accueil de loisirs A. Peut faire l'objet d'une délégation de services publics B. Peut être délégué à une association C. Doit obligatoirement être assuré par des agents publics Le centre communal d'action sociale A. Est géré par un conseil d'administration B. Agit sous le contrôle du département C. Est géré par le conseil municipal D. A. Un budget propre Le service public géré en régie est A. Géré par une personne publique sous le contrôle de la collectivité qui lui en délègue la gestion C. Géré directement par la collectivité avec ses moyens propres D. Assuré directement par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police La commune réalise actuellement des travaux en régie dans un centre de loisirs Cela signifie A. Que les travaux sont supervisés par un surveillant de travaux B. Que les travaux sont réalisés directement par la commune, avec ses moyens propres en matériel et en personnel C. Que les travaux prioritaires sont mis en œuvre avant tous les autres D. Que les travaux sont réalisés pour le compte de la commune par une entreprise avec laquelle elle a passé contrat D. Que les travaux, puits dans les travaux C. Que les travaux sont réalisés pour leur avis S. Le département des travaux